Jean-Paul Robin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Armatan, du bout du cœur. Alors c'est un récit. Que raconte ce récit ? Bon, alors écoutez, ce récit c'est un peu, si vous voulez, la façon dont on s'y prend pour essayer d'apprivoiser le bonheur, s'emménager ses efforts pour le conquérir. Bon, c'est ce que tenteront de faire deux garçons, l'un qui s'appelle Gilles, l'autre qui s'appelle Mathieu, lorsqu'ils se rencontreront et lorsqu'ils lutteront pour y parvenir. Bon, alors, si je parle d'abord de Gilles, c'est un adolescent d'à peu près 16-17 ans qui est rejeté par sa famille dont il est le mal-aimé parce qu'il est le quatrième garçon d'un couple qui ne s'entend pas. Donc le quatrième est forcément le malvenu. Pour s'en débarrasser, on décide de le faire s'engager dans les parachutistes, à Castres. Bon, on signe d'ailleurs pour lui, c'est quand même assez extraordinaire, mais enfin c'est comme ça. Bon, quand il arrive à Castres, il est plus ou moins brimé par ses camarades de Chambret car elle est le plus jeune et évidemment, il va être le souffre-douleur de plusieurs types qui se voudront supérieurs à lui. Donc lui décidera alors de sa première permission, mais après avoir obtenu le brevet de parachutiste, de jouer les filles de l'air et de ne plus revenir dans l'armée. Au fond, ce sera une sorte de désertion. Bon, ensuite Mathieu. Alors Mathieu est un garçon qui est un peu plus âgé. C'est un fils de famille qui lui, pour qu'on se débarrasse de lui aussi, a été expédié chez les jésuites pendant un certain nombre d'années car il avait déjà un passé aventureux et c'est un garçon qui est bourré de complexes, d'angoisse, qui fera pourtant de brillantes études et qui sera trouvé une situation relativement enviable. Mais il devra pour apprivoiser ses peurs finir par suivre une psychanalyse. Pour cacher sa vraie nature, il s'efforce par contre auprès de son entourage de paraître fort enjoué pour être accepté et pour qu'on l'envie en quelque sorte. Alors, sur les conseils d'une amie avocate, lorsqu'il aura rencontré Gilles, Marc poussera Gilles à retourner dans son régiment. Après quelque temps, il sera envoyé, Gilles, à Bordeaux, au GMR 4, qui en attendant son jugement devant le tribunal permanent des forces armées. À Paris, auparavant, il aura été examiné par un psychologue qui lui donnera un rapport dont se servira une avocate amie de Mathieu pour pouvoir plaider auprès du tribunal des forces armées. Et finalement, elle arrivera à faire en sorte que Gilles puisse recouvrer sa liberté et il sera condamné à une peine de prison avec sursis. Il sera privé de ses droits civiques. Puis ensuite, il les recouvrira et pourra mener à peu près une vie normale. C'est à ce moment-là que Mathieu lui fera reprendre ses études de façon à pouvoir entrer en faculté, étudier l'anglais et puis entrer également à l'école du Louvre. Alors, du bout du cœur et votre second ouvrage, le premier, « Lettres mortes » est paru chez le même éditeur, l'Armatan, aviez-vous déjà écrit auparavant ? Alors, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, au moment de la fac, j'ai écrit des nouvelles. Il y avait à l'époque une revue qui s'appelait « Arcadie », une revue littéraire et scientifique. Et j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des nouvelles et également un récit un petit peu plus long. Bon, après mes études, j'ai travaillé avec mon père dans une usine de fabrication de mannequins d'étalage, ce qu'on voit dans les vitrines des grands magasins. Je n'étais pas très emballé par ce genre de choses, mais mon grand-père qui m'avait promis d'avoir une librairie est mort avant de pouvoir réaliser, si vous voulez, ce qui pour moi aurait été le rêve. Car libraire, j'aurais eu du temps pour pouvoir écrire. Donc, j'ai cessé d'écrire pendant une trentaine, une trente-cinq ans, puisque j'ai repris simplement maintenant que je suis à la retraite. Et alors, pourquoi avez-vous écrit des récits et pas un roman ? Bon, alors, si vous voulez, j'ai, comme tout un chacun, Internet et aussi l'appareil qui me... Bon, mais je préfère, moi, écrire à la main. Ce qui est très curieux, c'est que j'écris dans un café, au fin fond du café, sur une table, et j'observe de temps en temps, quand je cherche quelque chose, toujours les mêmes habitués qui discutent, vous savez, les habitués du matin, qui sont assez marrants, et qui tous sont venus les uns après les autres, me voir en disant, oh, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous écrivez, qu'est-ce que vous écrivez, etc. J'aurais dit, écoutez, vous verrez plus tard, je vous ferai cadeau d'un bouquin. Bon, et lorsque je me mets à écrire, ma force de concentration, si vous voulez, est d'une centaine de pages manuscrites. Bon, au bout d'une centaine de pages manuscrites, j'ai à peu près 10 que j'avais à dire sur le sujet que j'avais choisi. 100 pages manuscrites, ça fait à peu près 130 à 140 pages chez vous, alors maintenant. Mais j'ai l'intention de continuer, j'ai d'ailleurs un bouquin qui est pour le moment en gestation, et je vais écrire un roman très probablement beaucoup plus long, parce que, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais envoyé un manuscrit à la Libre chez Plon. Bon, ce manuscrit avait été édité. Lorsque je suis retourné voir Plon, maintenant que j'ai du temps, il m'a dit, mon pauvre monsieur, tout est mis au pilon, nous n'en avons plus du tout. Mais à l'époque, on ne faisait pas comme on fait maintenant, vous nous faites faire beaucoup de boulot pour vous donner ensuite, si vous voulez, le manuscrit avec la taille et le format que vous demandez, tandis que dans le temps, on recevait un bouquin qui était entièrement édité, et on devait faire des corrections si nécessaire pour la prière d'insérer. Donc moi, je possédais le bouquin. C'est le seul que je possédais. Je leur ai dit, je l'ai. Donc ils m'ont dit, écoutez, confiez-le nous. J'aurais rétorqué, faites attention, c'est le seul. Ils m'ont dit, écoutez, on n'est pas des marchands de soupe, nous sommes des éditeurs. Et lorsqu'ils ont lu le bouquin, je leur ai expliqué que je voulais écrire une suite qui, elle, serait beaucoup plus longue. Et à ce moment-là, si vous voulez, ils m'ont rendu le bouquin et ils m'ont demandé de leur présenter les trois, quatre premiers chapitres. Ils m'ont dit, ça va, vous pouvez continuer. Donc j'aurai un bouquin qui sera beaucoup plus long aussi. Mais finalement, je ne sais pas si ce sera chez Plon, puisque maintenant, je suis à l'Armatan, au fond. Je suis infidèle, je préfère rester chez vous. Probablement. Pourriez-vous nous lire un ou deux extraits de votre ouvrage ? Oui. Alors, ces extraits, je vais vous expliquer pourquoi je les ai choisis. Une partie de mon œuvre est ou sera fixée sur mon goût pour les adolescents. Puis leurs amours, leurs ambitions, mais aussi leur avenir. Alors, le premier extrait que je propose est celui-là. « Voilà qui me fait drôle, me dit-il. Voilà qui me change. J'ai réalisé qu'avec ton contact, Thomas, il s'éloignait le garçon que j'ai été. Mais pourtant, pour ceux qui me comprennent et ne me mentent pas, je suis sûr qu'il est encore là, naïf et confiant, aimant la lumière et les êtres. » Deuxième chose. « Un soir que je suis allé à Cannes, par curiosité, entre parenthèses et seulement par curiosité, je me suis ensuite promené sur la croisette. Puis je me suis assis sur une chaise, bien en vue. Le gibier n'a pas tardé à se montrer, mais quel gibier ! Côté gauche, un géant blond, allemand ou scandinave, d'ailleurs bel homme, mais d'au moins 30 ans. Côté droit, une horreur de 20 ans qui, d'après ce que j'ai pu comprendre ensuite, fait le tapin à Cannes l'été, l'hiver à Paris, au métro Anvers. Je me suis sauvé la tête basse et, entre parenthèses, on comprend ce que je veux dire. » Sous-titrage Société Radio-Canada